Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Viens, Esprit Saint, pénètre le cœur de tes fidèles et enflamme l'air du feu de ton amour. Ô Seigneur, va ton Esprit et tout sera créé, et tu renouvelleras la face de la terre. De l'Évangile de Jésus-Christ selon Saint Matthieu, au chapitre 13, verset 56 à 43. En ce temps-là, laissant les foules, Jésus vint à la maison. Ses disciples s'approchaient et lui dit, « Explique-nous clairement la parabole de l'ivraie dans le champ. » Il leur répondit, « Celui qui sème, le bon grain, c'est le fils de l'homme. Le champ, c'est le monde. Le bon grain, ce sont les fils du royaume. L'ivraie, ce sont les fils du mauvais. L'ennemi qu'il a semé, c'est le diable. La moisson, c'est la fin du monde. Les moissonneurs, ce sont les anges. De même que l'on enlève l'ivraie pour le jeter au feu, ainsi en sera-t-il à la fin du monde. Le fils de l'homme enverra ses anges, et ils enlèveront de son royaume toutes les causes de chute et ceux qui font le mal. Ils les jeteront dans la funèse. Là, il y aura des pleurs et des graissements de temps. Alors, les justes resplendiront comme le soleil dans le royaume de leur Père. Celui qui a des oreilles, qu'ils entendent. Acclamons la parole de Dieu. Louons à toi, Seigneur Jésus. Aujourd'hui, à travers la parabole de l'ivraie et du bon grain, l'Église nous invite à méditer sur le bien et le mal. Le bien et le mal qui existent dans le monde. Explique-nous clairement la parabole. C'est la question posée par les disciples à Jésus. Frères et sœurs, nous aussi ce matin allons à Jésus et posons-lui la question. Seigneur, explique-moi pourquoi je n'avance pas suffisamment dans ma vie spirituelle. Explique-moi comment je peux être plus fidèle. Explique-moi comment je peux te trouver dans mon travail ou dans l'autre. Oui, frères et sœurs, prenons le temps de penser qu'un jour, nous devrons rendre compte à Dieu de notre vie, de comment nous avons fait fruitifier et l'égalité qu'il nous a donnée. Et le Seigneur nous dit qu'à la fin du monde, il y aura un triage. Nous devons gagner le ciel sur la terre dans le quotidien. Nous devons vivre en pensant à l'éternité et aider également les autres à penser de cette façon. Qu'à la fin de notre vie, puissions-nous présenter devant Dieu les mains pleines de bons actes. Amen. Et que sa bénédiction nous accompagne tout au long de cette journée. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada